tirage surprise à interpréter pour le signe du cancer je vous invite aujourd'hui à vous laisser inspirer par les images des cartes les mots les chiffres aussi prendre le temps de vous imprégner de la carte et de laisser venir à vous ce qui se présente à votre esprit je vous encourage à écrire dans l'espace des commentaires votre interprétation vos ressentis si vous avez le goût c'est dans le but d'échanger ensemble de partager même si on n'est pas né sous le signe du cancer on peut quand même écrire notre interprétation des cartes nos ressentis là aujourd'hui oui j'ai pigé ces trois cartes du tarot psychique celle de l'ombre pour vous pister là je joue avec vous aujourd'hui parce que j'aimerais ça que vous puissiez prendre le temps de vous laisser inspirer par les cartes et d'interpréter par vous même ces trois cartes en faisant des liens avec votre vécu votre vie personnelle donc oui pour vous pister la carte de l'ombre représente la lune aussi dans le tarot traditionnel bien elle représente la sensibilité la sensibilité émotionnelle on peut aussi nous parler d'imagination avec cette carte la tarot psychique la carte de l'ombre nous encourage à prendre conscience de nos peurs à se sortir la tête du sable à passer à l'action à agir parce qu'avec la carte de l'ombre oui on peut rencontrer une certaine crainte parce que c'est difficile de voir clair dans la situation bien là cette carte de l'ombre nous invite à faire face à ce qu'on évite peut-être depuis un certain temps la carte tenez bon bien je vous invite à prendre le temps de la regarder de vous laisser inspirer par elle et on a la carte choisir avec sagesse quel message ces trois cartes peuvent bien vous livrer à quelle sphère de votre vie ces trois cartes s'adressent elles j'ai pigé aussi une carte de mon oracle de l'âme intuitive une carte conseil c'est la carte de la guérison très belle carte je vais vous lire tout de suite le message associé à cette carte qu'est ce qu'elle nous dit la carte elle nous parle de calme de lâcher prise et de paix intérieure la guérison des émotions des conditions physiques et des blessures de notre coeur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante merveilleuse et souhaité nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons et nous l'accueillons avec aisance et calme nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser quand j'ai dit sphère j'ai vu sphère mais c'est comme s'il y avait le mot père dans mon mot à mon esprit je reviens nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme la pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible avec amour abandonner votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire alors voilà j'ai hâte de vous lire dans l'espace des commentaires vous êtes libre de vous exprimer c'est comme vous le sentez alors voilà je vous souhaite une belle journée merci Sous-titrage FR ?